Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 26 août 2022, 13h22, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, vraiment, ça va très très mal et c'est une calamité après l'autre. Je vous partage une nouvelle de dernière heure qui nous vient du U.S. Sun et ça concerne l'Inde. Il faut d'abord se rappeler que probablement qu'on est entré dans un grand minimum solaire qui aura son apogée autour de 2030. Et vous regardez ce qui se passe au niveau de beaucoup de dates importantes et agendas 2030, c'est, répétez souvent cette année-là, vous l'avez déjà entendu, abondamment. Alors, quand on va dans la littérature ancienne, on se rend compte que lors de grands événements comme ceux d'un grand minimum solaire, qui sont des événements qui bouleversent la nature, qui bouleversent la vie sur Terre, surtout celle des humains, parce que ça devient difficile de faire pousser des légumes, d'élever des animaux, parce qu'il y a des endroits où c'est la sécheresse, d'autres endroits, c'est des pluies abondantes, du froid, des hivers qui se prolongent, des étés qui sont plus courts. Et ça, ça peut être sur une période de 50, 60, 70 ans, comme on l'a vu avec le grand minimum, de Mander au 15e siècle, 16e siècle. Et naturellement, ça amène son lot d'anxiété pour les populations et une multitude de maladies, qui sont probablement, peut-être, des maladies dormantes, des virus dormants, qui sont réveillés par les changements climatiques, qui amènent un grand minimum solaire. Et ça, dans la littérature ancienne, on voit, il y a beaucoup de virus, beaucoup de guerres, parce qu'il y a de l'anxiété, beaucoup de tourmentes. Et, honnêtement, ça ressemble beaucoup à ça, ce qu'on vit depuis 3 à 5 ans. Maintenant, ça nous vient de l'Inde, ce nouveau virus qu'on appelle le virus ou la grippe tomate, en raison des cloques rouges qu'elle amène, qui sont très, très douloureuses. Et les craintes grandissent face à cette épidémie de grippe tomate, alors que les responsables de la santé en Inde donnent les premiers avertissements sur les symptômes. C'était publié aujourd'hui, ça, ce matin. Les craintes grandissent face à l'épidémie de grippe de la tomate, alors que de plus en plus d'enfants sont testés positifs pour la maladie. Cela a incité les responsables de la santé en Inde à émettre leurs premiers avertissements aux parents, ainsi que des conseils de prévention. Les médecins disent que ces symptômes se recoupent avec de nombreuses autres maladies, dont la grippe et la fameuse COVID. Il a été appelé grippe de la tomate en raison des cloques rouges douloureuses qui éclatent sur le corps du patient. Plus de 100 enfants à travers le pays ont été infectés depuis que le premier cas a été constaté le 6 mai au Kerala. Quelques 82 enfants âgés de moins de 5 ans ont été signalés dans l'État du Sud. Et maintenant, 26 autres cas ont été signalés chez des enfants aussi âgés que 9 ans, dans l'État d'Odisha, ont rapporté les médias locaux, et le Tamil Nadu et l'Ariana d'autres régions auraient également des cas. Le ministre indien de la Santé a rappelé aux gens que le virus ne met pas la vie en danger, quand même, au moins. Cependant, à la lumière d'un nouveau cas détecté, ils ont publié des directives de tests et de prévention à tous les États. Ils ont également exhorté les parents à redoubler de vigilance lorsqu'il s'agit de vérifier l'état de leurs enfants, à rapporter le Times of India, le Times de l'Inde. Donc, on voit quand même une réaction rapide, mais quand même, c'est une maladie qui est apparue au mois de mai. Bon, ça fait qu'on a attendu aussi longtemps, je ne sais pas, on est rendu presque au mois de septembre. En tout cas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les conseils des responsables de la santé stipulent, dites à votre enfant de ne pas éteindre ou toucher, étreindre, pardon, plutôt que d'éteindre, mais d'éteindre ou toucher les enfants présentant de la fièvre ou des symptômes d'éruption cutanée. Vous devez encourager vos enfants à cesser de sucer leur pouce ou leur doigt. Inciter l'enfant à utiliser un mouchoir en cas de nez qui coule ou de toux. Une étude récente publiée dans The Lancet a déclaré que la meilleure solution pour prévenir la transmission était l'hygiène des mains et empêcher les enfants de partager de la nourriture, des vêtements et des jouets. Donc, ça, c'est ce qui est de cette histoire-là que je voulais vous partager. Juste pour vous montrer comment il y a une multitude de virus et de maladies qui apparaissent depuis un bout de temps qui pourraient probablement être liées à tout cet ensemble de changements climatiques qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas oublier la fameuse variole du singe aussi qui est encore là, la COVID qui est encore là et plein d'autres. Sans compter toutes les maladies qui touchent les troupeaux, que ce soit la grippe aviaire qu'on est incapable de contrôler, on tue des centaines, des millions de poulets et d'autres maladies aussi qui ont refait surface. Je peux vous dire une chose, ça va, mais très, 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 très mal. Je vous laisse l'article dans la boîte de description et je vous reviens avec plein d'autres choses. Merci.